Je pense que je suis chef d'entreprise aujourd'hui et j'ai une expérience de plus de 22 ans. Et je peux aujourd'hui, si je peux me permettre de parler des réformes et de l'incidence des réformes sur les entreprises, sur la compétitivité des entreprises, parce que je peux me permettre de comparer par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 15 ans. J'insiste sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, la tendance actuelle, depuis qu'on a eu le 20 février, c'est de dire que rien ne marche, que tout est mauvais, que nos réformes ne sont pas bonnes, que les résultats ne sont pas au rendez-vous, etc. Moi, je refuse cet état d'esprit et je préfère faire un bilan concret, réaliste et dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont marché. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas atteint tous leurs objectifs, peut-être que simplement 30, 40, 50%, 90% de leurs objectifs. Mais aujourd'hui, le fait est là, c'est que les entreprises marocaines ont pu améliorer leur compétitivité grâce aux réformes qui ont été déployées. Je ne veux pas faire la promotion de ces réformes, mais je vais quand même les citer. Aujourd'hui, Moussenada, je vais en prendre une par une, Moussenada a quand même permis à des entreprises d'avoir accès à des expertises, d'améliorer leur accès aux nouvelles technologies, de refaire des expertises de leurs ressources humaines, se restructurer, et de se positionner pour être compétitifs, même à l'international. Certaines entreprises ont la capacité en interne de se remettre en question, de renforcer leur trésorerie, de se structurer, de se réorganiser. Mais beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, qui sont, du fait même qu'ils sont entrepreneurs, ils sont très concentrés sur les résultats de fin d'année, donc ils sont beaucoup le nez dans le guidon, et arrive un moment et leurs structures sont en porte-à-faux, ne sont pas suffisantes, et dès qu'il y a un problème conjoncturel, ces entreprises s'écroulent. Aujourd'hui, avec ces réformes comme Moussenada, c'est une réforme qui permet aux entrepreneurs d'avoir accès à ces expertises, accompagner ces expertises, et une grande partie de ces expertises sont prises en charge par les initiateurs de ces réformes, notamment la NPM. MTS, de la même manière, est une réforme qui est excellente. Certaines de ces réformes ont des dysfonctionnements, et qui font qu'elles n'arrivent pas à obtenir les résultats obtenus, les résultats escomptés. Et les dysfonctionnements, je ne vais pas m'attarder sur les complexités des procédures, parce que je pense que beaucoup de gens en ont parlé, mais disons qu'on peut identifier des maillons de la chaîne qui ne fonctionnent pas. Souvent, ce sont des relations avec les banques, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la notion de rating qui a été introduite, et qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment expliquée aux entrepreneurs qui n'avaient pas cette notion de rating. Ils avaient des relations avec leurs banques qui étaient saines, mais ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas cette culture de notion de rating. Et pour ne donner que cet exemple, ce critère qui a été imposé a fait que des entreprises ont été acquartées, alors qu'elles étaient exactement au cœur de cible de ces réformes. Par contre, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des réformes qui ont beaucoup aidé les entreprises, parce que toutes les réformes sont... il y a des choses qui ont très très bien marché. Aujourd'hui, on se réjouit d'avoir les télédéclarations. Vous savez que dans la vie d'un entrepreneur, ça c'est important, je pense, de le dire, du fait de la complexité administrative, du fait que... du manque de foncier, par exemple, une entreprise qui peut se développer va avoir du mal à trouver du foncier, donc elle se trouve souvent en train d'acheter, construire, etc. Et elle passe 30-40% de son temps à faire quelque chose qui n'a pas un rapport avec son cœur de métier. Tout cela diminue fortement de la compétitivité de ces entreprises. Aujourd'hui, ces e-déclarations, ces télédéclarations, ces simplifications administratives font gagner ce temps que l'entrepreneur peut consacrer à son entreprise et faut a fortiori gagner en compétitivité. Merci. 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 Merci.